Y'all ready for this ? I don't think so ! Yeah ! Oh, listen to this ! Selon elle, cette maladie dite des morgelons serait liée aux chemtrails. Les chemtrails, ce sont les épandages des avions qui laissent des traînées blanches dans le ciel et qui se déposera ensuite en filaments au sol, comme on le voit sur ces images filmées par la patiente dans son jardin. La jeune femme a fait des prélèvements sous constat d'huissier et dans un rapport d'analyse, un laboratoire du VAR parle d'impact sur l'environnement et sur la santé. A priori, ce sont des produits chimiques et dans un rapport d'analytica, ils nous disent clairement qu'il y a des perturbateurs endocriniens dedans. Des malades qui prétendent être contaminés par des fibres descendues du ciel. L'information pourrait prêter à sourire, mais pourtant elle interroge certains scientifiques, notamment aux Etats-Unis. Nous sommes allés à l'hôpital Nord de Marseille demander conseil à un spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. Sur les conséquences de la pollution et la santé, de façon générale, tout le monde vous dira « oui, il y a peut-être un lien ». Mais il faut se méfier quand on parle d'un lien de causalité et notamment de ce que je connais. Il y a parfois de la récupération de fausses études, publiées ou pas publiées, ou de fausses données de laboratoires dits indépendants et qui se disent être des laboratoires de référence par le bouche à oreille et qui se trouvent être pas loin de l'escroquerie. Nadine habite Marseille et affirme que des fibres sortent de ses doigts, tout comme ce patient belge qui s'est filmé avant de poster les images sur Internet. Pour cette femme, les scientifiques français continuent de nier les symptômes et les résultats d'analyse. « Je sais que ce n'est pas un délire vu que je le vis, je ne peux pas vous dire autrement. Des études ont été faites qui montrent bien tous les symptômes, toute la symptomatologie au niveau du sang, toutes les modifications endocriniennes, sanguines, il se passe déjà pas mal de choses. Toutes ces personnes ont des analyses de sang commune. Donc le médecin qui doute, il ne va pas douter très longtemps s'il s'aperçoit qu'il y a des facteurs communs dans le sang. Une maladie sujette à controverses. Certains parlent de délire, de personnes souffrant de sentiments de persécution. D'autres évoquent de nouvelles pollutions chimiques avec des conséquences sur la santé.